Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop qui va être lié un petit peu aujourd'hui avec des réseaux sociaux parce qu'on va aussi parler de Facebook. Vous avez dû voir passer récemment ces photos Facebook qui permettent de simuler de la 3D et bien je vais vous apprendre comment venir les réaliser comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle dans Photoshop. Alors là je l'ai fait à partir d'une photo que j'ai récupéré sur Unsplash je l'ai fait assez rapidement le contenu n'est pas forcément qualitatif parce que les différences de plans et la photo ne s'y prêtait pas mais vous pourrez le faire vous avec vos propres painting, vos digital painting ou photo composition et avoir une bonne distinction des plans. Je vous expliquerai dans cette vidéo comment enregistrer les éléments au bon format, comment créer et sélectionner différents éléments pour créer justement les effets et surtout comment fonctionne cette technologie. Si jamais vous avez des questions au cours de la vision de ce tutoriel n'hésitez pas à m'en faire par la section Entraide ou FAQ et là pour ça sur tuto.com et la section commentaires également sur YouTube. Je vous dis donc à tout de suite pour tester cette petite fonctionnalité et la prendre en main pour vos créations. Passons donc à la présentation de cette fonctionnalité. Je l'ai croisée énormément cette semaine donc en avril 2019 et je la trouve quand même très intéressante et vous allez voir qu'elle n'est pas du tout compliquée à mettre en oeuvre. Vous pouvez prendre l'outil en main et la fonctionnalité en moins de dix minutes. L'objectif ici ça va être en fait de venir réaliser deux images. Une image de base donc là qui va être la photo que j'ai récupérée sur Unsplash, une photo de Joel Danielson et vous allez venir l'enregistrer. Pour l'enregistrer ici je vais faire un CTRL SHIFT ALT S qui va me permettre de faire un enregistrement pour le web. En termes de qualité je vais rester à 51% et je vais l'appeler ici par exemple test. Je clique sur enregistrer et maintenant la logique va être en fait de venir créer un deuxième document qui va différencier les plans à l'aide de nuances de gris. Pour ça ça va être très simple je vais commencer par exemple ici par venir et bien prendre mon outil de sélection rapide. Je vais faire sélectionner un sujet pour gagner un petit peu de temps et il va venir me sélectionner mon personnage. Je vais venir zoomer un petit peu ici pour avoir une sélection beaucoup plus précise donc vraiment de mon personnage, de toutes les touches de celui-ci. Je vais pouvoir venir zoomer également ici et soit continuer avec l'outil de sélection rapide ici si jamais vous voulez faire ça très rapidement, soit si vous voulez un petit peu plus de précision et je vous le recommande si vous avez une tablette graphique de prendre votre tablette et de venir cliquer sur le petit bouton qui est ici qui permet de passer en mode masque et ce bouton vous allez pouvoir ensuite venir prendre votre pinceau et vous allez tout simplement venir jouer avec le noir et le blanc comme les masques de fusion pour définir les zones à sélectionner. Tout ce qui sera rouge ne sera pas sélectionné tandis que tout ce qui sera blanc le saura. Vous allez venir peindre en blanc donc sur les zones à sélectionner ici vous pouvez jouer sur la dureté de votre pinceau tout simplement et là de cette façon vous allez pouvoir récupérer des choses beaucoup plus précises. Là vous voyez je viens récupérer l'intégralité du bracelet, je viens récupérer mon pouce sans forcément récupérer du mur d'arrière et perdre des heures à essayer d'avoir le bon élément. Un petit clic sur X va me permettre d'intervertir mes couleurs et de cette façon ici je peux venir désélectionner au contraire certaines autres parties de la photo. Donc c'est là où ça peut être plus ou moins intéressant de prendre son temps pour avoir un rendu de qualité. Donc là je vais enlever toute cette partie qui ne m'intéresse pas. Là vous pourriez même utiliser la fonctionnalité sélectionner et masquer pour avoir quelque chose de plus précis si vous le vouliez. Ici hop on va zoomer un petit peu. Je zoome moi avec la molette, vous pouvez faire ce zoom à la molette en allant dans préférence. C'est une fonctionnalité que j'aime énormément, ça permet de gagner du temps plutôt que de devoir faire des contrôles plus et des contrôles moins. Et ici on termine avec la chaussure. J'ai encore interverti en appuyant sur X et je sélectionne ici donc cette partie de la chaussure. Vous pouvez bien sûr à tout moment faire un clic droit pour augmenter l'épaisseur pour en sélectionner plus d'un seul coup. Et ici de cette façon on va beaucoup plus vite. On réduit la taille de l'épaisseur. On vient avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, une sélection un petit peu plus intéressante. On peut, si on veut également venir donc faire vraiment dans les détails, donc là on intervertit encore et je peux venir ici si je le souhaite, vous voyez modifier le tout. Donc ça c'est vraiment du détail. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous voulez avoir juste quelque chose de rapide pour montrer le rendu, vous pouvez faire ça un petit peu plus grossièrement. Une fois que votre sélection vous convient, je repris sur le mode masque et je vais venir créer un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, je prends mon outil peau de peinture et je vais venir remplir la sélection par exemple ici avec du gris. Le but va être de délimiter tous les plans avec des zones de couleurs comme ceci. Par exemple, pour la suite ici, je vais venir prendre une sélection. Je vais la faire un petit peu rapidement avec mon lasso polygonal. Je vais venir sélectionner cette partie. Donc voilà, là je viens sélectionner tout ce qui touche aux maisons, même si c'est derrière mon personnage. Je sélectionne. On reviendra après refaire une sélection du ciel un petit peu plus précise. Pas d'inquiétude, voilà. Ici, on n'est pas mal. On fait ça assez rapidement mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de qualitatif. Voilà, ici et ici. Je récupère la sélection en bas et je vais créer donc un calque que je vais ajouter sous mon calque 1 et que je vais cette fois mettre en un petit peu plus foncé. Il faut bien qu'on fasse la différence entre les plans. Et ensuite, on va venir faire encore un autre élément. Là, je vais le faire avec la sélection rapide. Je vais venir augmenter celle-ci. Donc j'augmente sa taille. Je vais juste venir sélectionner ici tout ce qui touche à l'arbre. Quitte à dépasser un petit peu, ce n'est pas grave. On va essayer de prendre un maximum de feuilles. Voilà. Hop là, je m'occupe un petit peu trop. Pareil, vous pouvez repasser à tout moment en mode sélection comme on l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Vous pouvez venir sélectionner les feuilles blanquantes. Ou alors, vous pouvez venir ici utiliser dans le menu de sélection rapide. On va se mettre sur le bon calque. On a sélectionné et masqué. Et vous pouvez utiliser ici donc améliorer le contour. Et là, vous allez juste venir sélectionner. Vous voyez directement les feuilles. On va enlever le fond bleu qui ne nous intéresse pas pour avoir juste celles-ci qui seront sélectionnées. Ça, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu plus sélectionné de façon précise. Je clique sur OK. De nouveau, je fais un nouveau calque. Je vais le mettre tout au-dessus. Et encore une fois, on va le mettre d'une autre couleur. Donc là, par exemple, je vais le mettre avec un gris. Alors, je fais un petit peu trop rougi. Je fais une nuance de gris comme ceci. Et je remplis. Donc là, on commence à avoir nos différences de plans qui se mettent en place. Il va nous rester le ciel à la fin. Je vais gagner du temps. Je vais juste créer ici un nouveau calque. On va le mettre avec quelque chose qui va être totalement blanc. Voilà. Donc là, on ne voit pas trop la distinction. Je vais assombrir un petit peu. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir la bonne distinction, plutôt que de chercher au hasard la bonne couleur, venez tout simplement ici créer un calque niveau. Vous l'intégrez avec ici ce que l'on appelle un masque d'écrêtage. Donc ça ne se met que sur le calque en dessous. Et en jouant sur les menus, vous allez pouvoir venir modifier les nuances de gris. Ça va vous permettre d'avoir vraiment les distinctions des trois plans. Donc voilà. Et une fois que cela est fait, vous venez ici donc enregistrer. On enregistre. On doit avoir le même nom. Donc ici, test. Et on doit venir écrire donc underscore. C'est le tiré du 6. Et def. D. E. P. T. H. Donc même format. Et j'enregistre. Donc maintenant, si je viens dans mon dossier, j'aurai ici donc une image de test et avec les différents ici, niveau. Je vais ensuite venir dans Facebook. Donc on va tout de suite passer sur ma page personnelle. Et nous allons venir donc intégrer les images. Je sélectionne ici donc le test et le test def. Je les fais glisser. Je me mets ici en plein écran. Et vous voyez que automatiquement, la création 3D va venir se mettre en place. On va attendre que ça charge suivant la taille de votre photo. Ça peut être plus ou moins long. Et une fois que cela sera fait, vous aurez donc l'effet qui sera disponible. Et là, vous voyez que vous pouvez venir déplacer les éléments comme vous le voulez. Alors le problème de la photo que j'ai choisi, c'est que comme il y a beaucoup de choses en fond, ça se voit énormément. Si vous avez ici des choses qui vont être un petit peu plus douces, il faudra venir par exemple venir faire petit à petit une différence de plan pour les traits. Une différence de plan pour les immeubles avec un élargissement, etc. Mais vous avez de cette façon déjà le principe et le fonctionnement de cet outil de 3D de Facebook. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et vous aura permis de comprendre comment fonctionne celui-ci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez me présenter vos rendus, je suis grandement intéressé. N'hésitez pas non plus à me les partager. Je me ferai un plaisir de les partager sur la page Facebook, sur Twitter ou autour de moi parce que c'est toujours intéressant de voir le rendu de ce que font les gens. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les repartager autour de moi, voire même pourquoi pas faire une petite vidéo récapitulative de tous les rendus d'ici quelques jours. Je vous dis maintenant à bientôt, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée. « Hop hop hop, ne partez pas si vite » Hop 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 ! Ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez ? Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore ? Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux des codes promo pour les avoir à moins cher. N'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également bien sûr à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.